Hello ! Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Asia. Aujourd'hui je suis là pour te parler d'une thématique qui touche la majorité d'entre nous. Comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, il s'agit des allergies. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas médecin, loin de là. Je veux juste partager au travers de cette vidéo certains éléments de réflexion dont tu n'avais peut-être pas aidé. Toujours étayé par des preuves scientifiques à l'appui pour t'aider à guérir et à te débarrasser de tes allergies. Alors avant de commencer, si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que ça me fait plaisir et ça soutient mon travail. Je te listerai également mes différents réseaux sociaux ainsi que mon blog en barre d'infos. N'hésite pas à aller les checker et à t'abonner parce que ça me ferait vachement plaisir. Avant de commencer, je voulais faire un petit état des lieux de mon passif et de mon expérience avec les allergies. Depuis toute petite jusqu'à mon entrée dans la vie adulte, j'étais littéralement une boule d'allergies ambulantes. C'est-à-dire que j'ai eu tous les types d'allergies possibles et inimaginables. Des allergies cutanées avec de l'eczéma sur l'ensemble du corps, des allergies respiratoires et des allergies alimentaires. Donc vraiment j'avais un terrain atopique, alors il y a différents facteurs, l'hérédité, etc. Et j'ai testé tous les traitements possibles et inimaginables. Et aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai réussi à me débarrasser de l'ensemble de mes allergies. Alors non pas grâce aux traitements classiques qu'on m'a prodigué quand j'étais jeune, parce qu'aucun de ces traitements n'a fonctionné. Donc si tu es familier aux allergies, tu connais peut-être les traitements qui existent. Donc j'ai pris des antihistaminiques. Les antihistaminiques, si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont des médicaments qui visent à inhiber la production d'histamine. Histamine est une molécule inflammatoire qui est sécrétée en cas d'allergie. Donc j'en ai pris la blinde et ça n'a pas fonctionné. J'ai également suivi ce qu'on appelle un traitement de désensibilisation. Donc là, si tu ne sais pas ce qu'est une désensibilisation, c'est prendre l'allergène, l'élément auquel tu es allergique sous forme de gouttes, sous forme liquide. Et le but est de désensibiliser ton corps à cette allergène en augmentant petit à petit les doses. Ça fonctionne dans certains cas, dans d'autres ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas été efficace sûrement. Ça a accru les réactions allergiques, du coup j'ai laissé ça de côté. Et la troisième voie possible, donc dans le traitement d'une allergie, donc la prise d'antihistaminique, la désensibilisation, et la troisième voie la plus logique, c'est l'éviction de l'allergène, c'est-à-dire éviter les éléments auxquels tu es allergique. Si tu es allergique, je ne sais pas, à la tomate, ne pas manger de la tomate, etc. Ça dans le cadre d'une allergie alimentaire. Quand tu es allergique aux acariens, aux poussières, aux pollens, ce qui était mon cas, autant dire que les éviter alors qu'ils font partie de l'air ambiance, c'est assez compliqué. Donc voilà, ça ce sont les trois traitements classiques possibles pour une allergie. Et du coup, j'ai décidé de prendre ma santé en main et j'ai joué sur différents paramètres. Et aujourd'hui, à 32 ans, je peux enfin dire que j'ai réussi à me débarrasser de mes allergies. J'étais couverte d'eczéma sur tout le corps quand j'étais adolescente, j'en avais même sur le visage, mon entourage pour en témoigner. Je me suis débarrassée de l'ensemble de mon eczéma et de mes allergies respiratoires. Et je vais t'expliquer comment en jouant simplement sur certains paramètres de ton hygiène de vie et en étayant mes propos de preuves scientifiques à l'appui comme à mon habitude. Alors avant de commencer, il revient de remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'une réaction allergique sans rentrer en profondeur dans un cours d'immunologie ? Autant aller, autant voir les choses simplement. C'est une réaction de ton système immunitaire face à un agent étranger, en tout cas que ton corps reconnaît comme étranger et qui induit une réaction inflammatoire. Et ce mécanisme est commun à toutes les allergies, qu'elles soient respiratoires, alimentaires ou cutanées. Du coup, on peut associer ça à une défaillance entre guillemets du système immunitaire. Donc on ne peut pas dissocier allergie et système immunitaire. Les éléments que je vais te partager par la suite vont te permettre d'améliorer et de renforcer ton système immunitaire, de sorte à limiter l'inflammation résultante des allergies. Premier élément sur lequel tu peux jouer, qui te paraît peut-être évident, mais qui fait toute la différence quand tu en prends conscience et que tu prends en considération, c'est évidemment la nutrition. Alors la nutrition de l'alimentation est un pilier fondamental de l'immunité et il a été prouvé à de nombreuses reprises que ton régime alimentaire pouvait provoquer, aggraver et engendrer des allergies. Il y a des études scientifiques qui le prouvent et il y en a la pelle. Comme cette étude scientifique que je trouve très pertinente, intitulé Fast Food Fever Reviewing the Impact of the Western Diet on the Immunity ou en français, les impacts du régime alimentaire occidental sur ton immunité. Donc il a été démontré que l'excès de produits transformés, de sucres raffinés, de graisses transformées, ont un effet très délétère sur ton immunité et qu'ils peuvent engendrer des maladies auto-immunes, des réactions allergiques, augmenter le risque de cancer et d'autres maladies dégénératives et inflammatoires. Je te mettrai cette étude scientifique en barre de description si ça t'intéresse d'aller la checker. Petit retour d'expérience me concernant. Comme je le disais, j'avais de l'eczéma sur l'ensemble du corps. Ça me faisait souffrir. C'était un carnage. Je me grattais jusqu'au sang. Je me réveillais le matin. J'avais du sang partout dans mon lit. Et donc tous les traitements que j'ai pris ont été inefficaces sur moi. Et du coup, j'ai commencé à mener mes propres recherches et j'ai exploré la piste alimentaire et j'ai voulu réajuster certains paramètres de mon hygiène de vie. Et du coup, j'ai supprimé les aliments transformés, les produits laitiers, le gluten, etc. Et ça a eu un effet drastique sur mon eczéma. C'est-à-dire que quasiment 90% de l'eczéma que j'avais a disparu. Et ça a été une réelle libération. Du coup, tu connais la chanson. Limiter les produits transformés de façon excessive. Privilégier les aliments naturels. Pas ou peu transformés biologiques. Parce que les insecticides et les pesticides ont un effet délétère sur ton immunité. Je rappelle qu'une partie de ton système immunitaire est à la surface des muqueuses. C'est celui qu'on appelle le système immunitaire mucosal. Et qui est constitué de bactéries. Donc les insecticides et les bactéricides, fongicides, qui sont utilisés dans l'agriculture conventionnelle ont un effet toxique. et qui détruit en partie ton système immunitaire. Donc privilégier une alimentation plus proche de la nature sans produits chimiques, sans pesticides, a un effet on ne peut plus bénéfique sur ton immunité. Et ça a également eu un effet bénéfique sur mes allergies respiratoires. Comme je le disais, j'étais allergique aux acariens, aux pollens et aux poussières. J'éternuais tout le temps. Je faisais des conjonctivites à répétition. Et du coup, réajuster mon alimentation m'a permis en même temps que mes allergies cutanées de me remettre de mes allergies respiratoires. Autre paramètre sur lequel tu peux jouer pour améliorer ta réponse immunitaire face aux allergènes, c'est le sommeil. Si tu fais encore partie des sceptiques, sache que le sommeil joue un rôle prépondérant dans le maintien de l'intégrité de ton système immunitaire. Un bon système immunitaire et tributaire du sommeil. Il y a énormément d'études scientifiques qui le prouvent et qui l'attestent. Pour preuve, en voici une qui s'intitule Sleep and Immune Function et qui montre la forte corrélation entre les réponses immunitaires et le sommeil. Donc il a été démontré qu'après une bonne nuit de sommeil, la production de cellules immunitaires était plus importante et que vice-versa, quand on est fatigué, on a tendance à être immunodéprimé. Et d'ailleurs, ça se démontre assez facilement. En général, quand on est fatigué, quand on dort moins, on tombe plus facilement malade. Je te mettrai en barre de description cette petite étude scientifique au cas où ça t'intéresse d'aller y jeter un oeil. Du coup, si tu veux renforcer ton système immunitaire face aux allergènes, ne néglige pas ton sommeil. C'est un paramètre important. Dernier paramètre que tu peux intégrer dans ta vie si tu as envie de te débarrasser de ces vilaines allergies, c'est le jeûne. Alors, si tu me suis un temps soit peu sur cette chaîne, tu as dû m'entendre à plusieurs reprises rabâcher les mille et une vertus du jeûne. Mais ça a été avéré scientifiquement. Le jeûne a des effets bénéfiques sur ton immunité et permet de minimiser la réaction allergique en normalisant la sécrétion d'histamine. L'histamine, comme je le disais plus tôt, c'est cette molécule, cette substance qui est sécrétée par un type de cellules qu'on appelle les mastocytes. Face à l'allergène, le jeûne permet de réduire et de stabiliser ces mastocytes, comme le montre cette étude. Et ça permet de limiter l'hypersensibilité. Du coup, si tu n'es pas adepte du jeûne, je t'invite à l'intégrer dans ta vie. Il existe différents types de jeûne. Le jeûne sec, donc sans eau et sans nourriture. Le jeûne hydrique, où tu continues à boire. Il existe également ce qu'on appelle le jeûne intermittent. J'ai rédigé un article détaillé sur la thématique. Je t'invite à aller le checker. Je te le mettrai en barre d'infos. Du coup, je peux t'assurer que si tu intègres tous ces éléments dans ta vie en réajustant ton alimentation, en t'accordant le sommeil et le repos nécessaires en jeûnant, tu vas voir tes allergies s'améliorer, voire disparaître. Ça a été mon cas. Comme je le disais, j'avais tous les types d'allergies possibles et inimaginables. Pareil, si tu es asthmatique, sache que l'asthme, c'est une forme d'allergie respiratoire. Ça va améliorer et diminuer ton asthme. Si toi aussi, tu as beaucoup d'allergies et que tu as réussi à te remettre naturellement de tes allergies, ça m'intéresse. N'hésite pas à me le dire en barre d'infos. A contrario, si tu as des allergies et que tu as testé tous les traitements possibles et inimaginables comme ça a été mon cas et que tu ne sais plus où donner de la tête, n'hésite pas à essayer ces petits conseils que je t'ai donnés et si tu vois des effets bénéfiques, n'hésite pas également à me le faire savoir. Ça m'intéresserait énormément. Pour rappel, j'ai également fait une vidéo focus immunité il y a quelques mois qui te montre comment renforcer ton système immunitaire. Ça va exactement dans le même sens que cette vidéo. tu peux aller la regarder, ça va te donner d'autres éléments pour aider à renforcer ton système immunitaire. Ça va dans le même sens. Je te la mettrai en lien en barre d'infos ainsi qu'en miniature cliquable. Tu pourras cliquer dessus si tu veux la visionner. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas à la partager à ton entourage. Si tu as des membres de ta famille ou des amis qui souffrent d'allergies et qui n'en peuvent plus, n'hésite pas à leur partager. Je pense que ça pourrait être très utile. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.